Générique 48 heures après l'acte V, la mobilisation des gilets jaunes ne faiblit pas à Saint-Eulalie. Délogés hier par les vigiles du centre commercial du rond-point qu'ils occupaient, ils ont trouvé refuge sur un rond-point voisin, sur lequel ils comptent bien se relayer jour et nuit. Certains envisagent même d'y passer les fêtes de fin d'année. Dans les rangs, l'organisation d'un acte VI circulait déjà ce matin. Emmanuel Macron ne sera pas à Biarritz demain. Le président de la République devait participer à la réunion de préparation du prochain sommet du G7, prévu en août prochain. Mais le chef de l'État a décidé de rester à Paris pour gérer la crise des gilets jaunes. Il sera représenté par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Alain Juppé, Alain Rousset, Jean-Luc Gleize et Véronique Ferreira ont fait une déclaration commune suite à l'annonce de Ford de ne pas accepter l'offre de reprise de punch pour le site de Blanquefort. Dans cette tribune, les élus dénoncent l'attitude de Ford et assurent les salariés de tout mettre en œuvre dans le cadre de leurs compétences respectives pour favoriser la relance industrielle du site, sa diversification mais aussi le reclassement et la formation des salariés licenciés qui resterait son solution. Le laboratoire d'analyse et de recherche départementale de Dordogne, en partie détruit par les flammes le week-end dernier. Ce matin, le président du département s'est rendu sur place pour constater l'ampleur du sinistre. Les experts ont évalué la facture des dégâts à 15 millions d'euros. L'activité du laboratoire est à l'arrêt jusqu'à la fin de la semaine, mais déjà des solutions sont envisagées, comme le transfert des analyses vers d'autres laboratoires par exemple. Ouvert en 2003, le laboratoire départemental est notamment chargé d'analyser la nourriture des cantines ou encore de surveiller la qualité de l'eau. Il travaille pour plus d'une centaine de collectivités. Dans une semaine, le Père Noël ne sera pas loin de démarrer sa traditionnelle tournée. Mais il est déjà arrivé avec un peu d'avance à Arcachon samedi dernier. Ici, pas de traîneau ni de rennes. Comme chaque année, c'est en bateau, puis porté par les baigneurs, que le Père Noël a rejoint la plage, puis le village de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada